Musique Selon le président du groupe parlementaire Vigilance Républicaine et Démocratique, Des remarques à plusieurs niveaux ont été faites, comme l'innovation à incidence politique, les modalités de parrainage, révis à la hausse du cochonnement, souffrage universel direct pour toutes les élections suppléantes, scrutinées à des dates différentes. Il s'agit notamment de points suivants, les renforcements industriels des conditions de parrainage, 15 députés et 5 conseillers nationaux, le relèvement du montant de l'adoption à 35 millions pour être candidat à l'élection du président de la République, la répartition équitable des 10 membres et représentants des partis politiques de la majorité des sujets de l'opposition au sein de la Céline. Ces trois dispositions ont connu un assouplissement du cours de l'adoption en primaire du projet de loi par le maintien des anciennes modalités de parrainage. Il s'agit de 10 députés pour les 5 conseillers de collectivité territoriale dans chaque région et dans les districts de Banco. Le relèvement de la caution des 10 dans la région région. Et la maturité de la démocratie ainsi que la cohésion et la paix sociale dépendent du consensus sur ces règles du jeu. Et cela, le VR2 révoque une trentaine d'amendements, à savoir la sécurité et la sincérité des opérations de vote. Fort de son droit d'amendements, le groupe VR2 a également saisi l'opportunité de la répartition de ce texte fondamental pour la nation pour adresser au bureau de l'Assemblée nationale une trentaine d'amendements s'inscrivant dans le cadre de renforcement de la transparence, la sécurité et la sincérité des opérations de vote à l'effet d'introduire des dispositions en vigueur dans la sous-région et de réduire considérablement les risques des litiges post-électro aux conseillers souvent très fâchés. Au terme de l'examen du projet, le groupe VR2 a noté avec étonnement et inquiétude le vote négatif de la majorité parlementaire de ces amendements présentés en plénière et ayant au objet d'assurer la transparence et d'une meilleure organisation de l'Assemblée nationale. Pour ce faire, le groupe de vigilance républicaine et démocratique demande à la prise en compte des dispositions pertinentes de la loi 2015-052-PRM du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir les fonctions nominatives et électives. ... pour renforcer les aspects suivants. 1. La prise en compte de toutes les dispositions pertinentes de la loi 2015-052-PRM du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir les charges en accès aux fonctions nominatives et électives. En effet, la majorité parlementaire n'a pas accepté d'intégrer dans la loi votée les dispositions de l'article 3 de la vie de loi et dispose. Les listes de candidatures aux élections locales doivent respecter l'alternance des sexes de la manière suivante. Si des candidatures du même sexe sont inscrites, la... En tout cas, depuis la semaine dernière, à travers une lettre déposée auprès du Premier ministre Mouribou Keïta, l'opposition se disait très surprise devant le passage en force opéré par le ministère de l'Administration territoriale et le gouvernement de la République du Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada